Le parquet de Paris Pour l'instant, rien ne ressort une perquisition a immédiatement eu lieu au domicile parisien de l'humoriste. Les enquêteurs ont ainsi perquisitionné les appareils du comédien afin de les analyser. Des analyses dont les premiers résultats sont tombés, selon les informations de nos confrères de BFMTV. La brigade de protection des mineurs a analysé un certain nombre de supports numériques et pour l'instant, rien ne ressort, a ainsi déclaré Cécile Olivier, chef du service Police Justice BFMTV sur la chaîne. Ainsi, pour le moment, aucun contenu pédopornographique n'a été découvert dans l'ordinateur de Pierre Palmade, ni tout autre appareil lui appartenant. Mais l'enquête n'est pas terminée pour autant. Non, comme le souligne la journaliste, la police aurait en sa possession une vidéo où Pierre Palmade filmerait avec un téléphone portable une scène qui implique des enfants en faisant des commentaires. Alors qu'il est toujours hospitalisé, Pierre Palmade, qui ira en détention provisoire dès que son état de santé le permettra, devrait être entendu dans cette nouvelle affaire. Un proche témoigne interrogé par Bruce Toussaint pour BFMTV, un proche du comédien est revenu sur la dite vidéo que posséderait la police. On nous a montré des vidéos et il me les a montrées parce qu'il était choqué et il voulait voir si j'étais choqué, a expliqué ce proche. Et de préciser, je ne vois pas du tout Pierre voir des enfants, il était choqué et voulait en quelque sorte piéger la personne qui nous montrait des vidéos. À noter qu'un homme a été mis en examen pour diffusion et consultation habituelle de fichiers pédopornographiques dans le cadre de cette enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501